Bonjour à tous c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour cette accro-tidienne du 21 juin 2019, l'accro-tidienne par GSG. Welcome home ! Oui c'est tout nouveau, allez d'accord. Allez je suis GSG, votre dealer d'accro et on donne rendez-vous comme tous les jours du lundi au vendredi pour l'accro-tidienne entre 16h et environ 16h30 et le samedi en live à partir de 10h pour un maxi live dans lequel vous pourrez poser toutes vos questions, on pourra réagir, commenter, rigoler, passer un bon moment tous ensemble, tous ensemble, j'ai mixé deux mots, à toi de trouver quel était ce deuxième mot magique. Allez comme toujours on commence par une spéciale dédicace et en remerciant tous ceux qui sont abonnés à la chaîne depuis bien fort longtemps, tous ceux qui se sont abonnés cette semaine, félicitations et puis après si comme toi tu veux t'abonner, tu peux cliquer en bas à droite sur ma gueule ici, n'oublie pas de cliquer sur la cloche et puis du coup, 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 la prochaine dédicace te sera pour toi, namasté Dania Bahad et ça va des crappes, capoun crappes plutôt, voilà. Allez encore une fois, cette émission c'est avant tout la vôtre et elle fonctionne grâce à vous, vous pouvez tenir l'aventure directement via Tipeee en m'offrant un café. Alors pas de café hier donc on a même perdu, on perd des cafés parce que je rappelle quand vous faites un café sur Tipeee, vous avez un mois pour changer d'avis et on en a perdu un peu hier, après c'est la vie, qu'est-ce que tu veux, il faudra faire avec mais on remercie quand même Naruzaki qui est celui de avant-hier. On remercie également tous ceux qui sont allés sur Utip parce que tu peux soutenir l'aventure directement sur Utip. Utip, il te propose quoi ? De regarder trois pubs qui durent 30 secondes, ça fait une minute et demie de ta vie et à chaque fois que tu aurais d'une pub, ça me rapporte 4 centimes. Et bien si autant hier on était sur un panier à 21 euros sur les 30 derniers jours, hier on est quand même monté à, alors attendez, autant que ça, 27, 28, ah ouais, ça fait beaucoup, voilà. On est quand même monté, j'ai mis autant que ça, j'ai changé, fais voir, c'était combien ? Je n'ai pas mis, il me semblait pas, on est monté à 28, ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui ont fait, alors après vous allez me dire c'est pas beaucoup, mais à 1 euro, enfin 12 centimes par jour, si tu fais ça sur 30 jours, oui, on est d'accord, on dépasse les 4 euros, c'est pas mal, ça peut vous permettre de soutenir l'aventure sans thunes. Si tu as des thunes, tu peux aller sur Tipeee, m'offrir un café, ça coûte 2 balles, à chaque fois que tu m'offres un café, tu as un ticket de tombola. A la fin du mois, il y aura 4 gagnants parmi environ 1 millier de tickets, le premier gagnant choisira ce qu'il veut, le deuxième, le troisième et le quatrième par honte d'arrivée, il y aura une semaine à Pataia à gagner, ma GoPro 6, une carte graphique NVDA P106, des écouteurs Ares Park, les écouteurs Xiaomi, les écouteurs Pamu, il y a des t-shirts, des casquettes, des casques gaming, il y a plein, 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 plein de trucs, ça peut valoir le coup. Et encore une fois, si tu n'as pas de thunes, tu peux aller sur Utip, soutenir. Combien ferons-nous demain ? Est-ce qu'on va arriver à exploser ce record-là ? Est-ce que chacun va les mettre un petit peu du sien pour faire exploser le Utip ? Ça ne dépend que de toi, bien sûr. Voilà. Nanana, dans cette émission, les tipeurs, les Utip, on en a parlé, ticket de tombola, on en a parlé et tout. Allez, on parle un petit peu de la page Facebook. Alors, c'est quoi ma page Facebook ? Aujourd'hui, ah, aujourd'hui, je n'ai pas fait de vidéo hier, parce que je n'ai pas eu le temps, je ne peux pas tout faire. On ne peut pas faire 4 vidéos par jour. C'est soit on fait des vidéos review et les acrotidiennes. L'acrotidienne, c'est tous les jours. Donc, je suis carotte pour faire 2-3 heures par jour, sans consacrer à cette émission-là, préparation, après upload, la vignette, les mettre sur les sites, mine de rien. Donc, du coup, quand je fais une autre vidéo, je n'ai pas le temps d'aller me balader et d'aller faire des vidéos dans des cafés, surtout que la dernière était beaucoup trop... Ça bougeait beaucoup trop. Je veux dire, le trépied n'était pas bon. J'ai fait ça un peu vite. Et pourtant, ça fait partie des vidéos qui ont le mieux marché, que tu auras dans les stats. En une journée, le petit côté macabre, je ne sais pas, ça a plu. On a eu plein de personnes qui sont arrivées, qui n'étaient jamais là. Et voilà, comme quoi... Aujourd'hui, on parlait du Retox. Alors, les 3 Retox de Pattaya, un peuple très très anglais-english. Sur la page Instagram, alors du coup, il faut que je mette à jour, parce qu'on a été manger avec... Alors, hier, petite blague où je vous dis que j'allais manger avec Michel et Jackie. Je me suis dit, il y en a bien 2-3 qui... Bah non. En fait, non, ça n'a pas... Il y a un réassort de Poulco. Hier, il y avait des casques... Non, je crois que c'était mercredi. J'ai vu ça dans le... Le Big C Extra. Des casques un peu avec les antennes et tout. Alors, ces 400 balles, c'est 10 baht le casque, pour te donner un peu l'idée de la qualité du casque. 10 balles à un casque avec le plastique et tout, c'est esthétique. C'est juste pour dire d'avoir un casque. Si on prend les stades d'hier, eh bien, on a les stades du jeudi. Qu'est-ce qu'on a dit que le jeudi, c'était pourri ? Eh bien, oui ! 10 abonnés, on a pris hier. C'est pas mal. Mais bon, c'est pas... Ça a un peu niqué ma moyenne. Mais aujourd'hui, on est déjà à 45 147 abonnés. Donc, on est déjà à 10. Donc, aujourd'hui, on a déjà battu le record hier. Mais c'est vrai que le jeudi, c'est toujours un petit peu calme. Alors, il y a des jours comme ça. Après, le but, c'est... Voilà, quand on se dit que ça va aller mieux. Et aujourd'hui, on est déjà à 10 abonnés. Il n'y a pas de raison qu'on fasse moins ou plus. Allez, on attaque un petit peu les news. Tu choures ? Bien évidemment. De quoi je pourrais parler ? Les feux du marabout. Tac ! Feux du marabout. Hier, je vous demandais comment vous définiriez-vous la quotidienne ? La quotidienne... Alors, j'ai eu pas mal de geeks croyables. Tous les incroyables, avec en plaçant un ou croyables par geek. Un geek croyables. Enfin, il y a pas mal de jeux de mots à faire. Il fallait trouver vraiment le truc le plus représentatif de l'émission. Pour l'instant, je reste sur mon idée qui était la quotidienne par GLG. Welcome home. Voilà. Alors, c'est un peu américain. Pour ceux qui parlent pas l'américain, ça peut dire soit « Bienvenue à la maison » ou « Bienvenue chez toi ». Ce qui est un petit peu les deux. Parce que quand tu as la traduction, on fait un peu les deux. Donc, la quotidienne par GLG, « Welcome home », vu l'addiction de certains pour ce rendez-vous qui ne peuvent pas le louper, représente vraiment « Welcome home » où t'es « Bienvenue chez toi » et que, en fait, cette émission, comme je vous le dis toujours, c'est aussi un petit peu la vôtre. Même si c'est moi qui l'a fait. Mais, en même temps, voilà. C'est le temps où on est sûr. Je vous confirme. Donc, il y aura donc bien une soirée geek à Lyon. C'est été le 17 août, puisque je serai en France au mois d'août. Oût repos. Pas de review ou très peu. Pas d'accrutidienne, ça c'est sûr. Quelques lives, certainement. On va voir comment je peux les placer. Mais voilà, un peu, vraiment un gros mois de repos, puisque c'est mérité. Je serai à Lyon. Bon, donc, alors, le début du mois de début, les 15 premiers jours de Lyon, je serai plutôt vers Dignes-les-Bains. Donc, s'il y en a qui sont à Dignes-les-Bains ou vers Dignes-les-Bains et qui voudraient évoluement qu'on se rende compte, qu'on fasse une bouffe, un café ou qu'on aille voir une chapelle, on peut se donner rendez-vous à Dignes-les-Bains, puisque je serai là-bas en avion du 5 au 13 août. Et ensuite, du 13 au 26 août, je serai à Lyon. Donc, il y aura une soirée geek le 17 août à Lyon, samedi 17 août à Lyon. Et ça sera certainement à la part Dieu, voilà, puisque c'est l'endroit le plus simple pour tout le monde, pour se déplacer. Vu que moi, je serai à Neuville, il faut que j'y aille en bus. Donc, ça sera à la part Dieu, à Lyon, le 17 août. Note-le bien. Si tu veux venir, tu peux commencer à réserver un petit peu tes dates et ta soirée. Bon, hier, je vous disais que j'allais, aujourd'hui, j'avais rendez-vous avec Michel et Jackie. Alors, sa copine ne s'appelle pas Jackie, mais je me suis dit, si je disais Michel et Jackie, tout le monde va penser à Jackie et Michel. Ben non, non, ça va. Ce n'est pas ses crèmes. On n'a pas eu trop, trop de remarques là-dessus. Ou alors, tout le monde a gloussé ou alors a riconné dans sa barbe. Et voilà, en n'osant pas faire la remarque, en disant, je ne sais pas du tout de qui il parle. Donc, aujourd'hui, réassort de Poulco avec de la couleur orange sanguine, fraise, citron et citron. Voilà, donc merci à Michel pour le réassort de Poulco. Ça fait bien plaisir. Voilà, comme ça, je suis bien avec ce qui reste. Je tiendrai le mois de juillet sans trop de problèmes. Au mois d'août, c'est moi qui vais en France. Je me ramènerai moi-même au Poulco. Ça, s'il y en a un qui vient entre-temps, qui va m'en ramener. Bien évidemment, il ne va pas. Aujourd'hui, j'ai fait la review quasiment complète du MidiJ Power. J'ai fait les plans ce matin. Je suis allé faire les photos à midi. Donc, j'étais avec Michel en même temps à l'extérieur de Central Festival. Je suis rentré. Je me suis dit, allez, vas-y, chuchot patate. Je fais la voie. Donc, j'ai fait la voie devant mes étagères là-bas. Donc, il ne me reste plus que le montage. Est-ce que je vais avoir le courage de faire également le montage aujourd'hui ? I want to believe. Mais si ce n'est pas, ça sera demain et la vidéo sera pour dimanche. Si aujourd'hui, je prends un coup de sang et que je veux faire la vidéo, je la ferai ce soir. Vous la verrez demain. Donc, si vous la voyez en non répertoriée, c'est que tout va bien. Mais j'aimerais bien la torcher parce qu'il y a pas mal de choses. Il y a une dark saison 2 quand même. Mais voilà. Si je la fais ce soir, par exemple, pendant la quotidienne, je veux dire comme ça, demain, je suis peinard. Je peux aller faire autre chose et je peux avancer sur les reviews parce que je suis énormément en retard. Et on commence. On va dire que mon retard me rattrape. On est très dans le surnaturel. Le retard est en train de me rattraper là. C'est-à-dire que tout le monde commence à mettre la pression en me disant, ouais, là. Puis l'autre, il a un projecteur. Il me dit, oui, mais si je vous l'envoie, début juillet. Je vais lui dire, déjà, tu me l'envoies. On est déjà un truc. Tant que tu me l'envoies, je ne l'envoie pas avant la semaine prochaine. Et début juillet, je suis pas mal en retard. Déjà avec tous les trucs qui vont arriver et tous les trucs que j'ai à faire. Et voilà. Bon, il me dit, je suis pas au revoir. Et donc, demain, on fera un live. Je vous l'annonce. Il y aura un live demain à 10h du matin, c'est sûr. Mais il risque de ne pas y avoir de sujet. Le problème de faire un sujet le samedi matin, c'est que le sujet, il faut, malgré ce que c'est un qu'on croiront, il faut le préparer. Il faut préparer le sujet, préparer le truc des casques gaming. Ça me demanderait trop de préparation à faire. Je préfère qu'on fasse un live à l'arrache sur un sujet X ou Y avec, je sais pas, n'importe quoi, que j'ai acheté au Seven Even, un paquet de chips pour dire de faire une vignette. Et qu'on fasse juste une libre antenne et que je réponde à vos questions. Et qu'après, on a directement en freestyle. Mais que ça soit vraiment un moment de détente où je n'ai pas besoin de préparer un rendez-vous pour passer un bon moment. On va dire que du lundi au vendredi, c'est bien préparé, c'est bien écrit, malgré ce que vous en pensez à Régis Régas. Mais là, le samedi, que ça soit juste live, libre antenne, on passe un bon moment. Ça durera une heure, une heure et demie, deux heures. Ce que vous voudrez en fonction de vos questions et de vos commentaires. Tac, allez, on recommence, on continue avec vos commentaires de la veille. Pas énormément de commentaires de la veille. Pas mal de propositions concernant le slogan. La quotidienne, c'est quoi ? Alors, on a eu des choses un petit peu surnaturelles. Alors, attends, on parle de la charge 120 watts. Et après, les inguides tournables. Après, pas mal de jeux de mots. Mais voilà, ce n'est pas facile de trouver. Accro à la quotidienne, la quotidienne, c'est juste le mot parfait que de toute façon, maintenant, plus personne ne peut reprendre vu que c'était moi qui ai aidé le premier. Et vous me direz ce que vous pensez en commentaire. Mais Welcome Home, je pense que ça permet de ne pas se cloîtrer dans du geek, du high-tech, du smartphone en restant un petit peu large comme la quotidienne, du blabla, du high-tech, du film, du série télé, des bons plans et des news. Et on pourrait parler un petit peu de X ou de Y. Donc, je trouve que Welcome Home, ça représente exactement ce que je voulais faire de la quotidienne. Et puisque tu aimes ce rendez-vous, par exemple, tu peux aller sur Tipeee, m'offrir un petit café pour finir avant la fin du mois. Chaque petit café te donnera un ticket de tombola. Quatre gagnants ce mois-ci, environ un millier de tickets. Donc, chaque fois que tu aches un ticket, tu as quasiment une chance sur mille ou deux chances, trois chances en fonction de ce que tu pourras faire. Ticket de tombola. Pour ceux qui voudraient absolument gagner, on a un palier à 20 balles. 20 balles, ça te donne 10 tickets et ça te donnera automatiquement un t-shirt de mon choix, mais à ta taille. Ça veut dire que là, tu es quand même sûre de gagner. 20 balles, ils sont bien investis. Tu soutiens l'aventure, ton nom dans les crédits ici et en plus, tu grattais un t-shirt. Pas mal, il faut voir. Et je me demande si on va faire un mois casquette. Puisque ça pourrait être bien, par exemple, au mois de juillet, de vous dire, c'est un mois casquette. Tout le monde aura une casquette. Oui, mais je n'ai pas le casquette. Je m'en fous. Tu la donneras à quelqu'un, mais j'ai beaucoup de casquettes et il faut que je les écume un peu. Et comme moi, je pars en France avec mes casquettes et mes chaussettes. Voilà, donc tu peux aller sur Tipeee et si tu veux soutenir l'aventure et que tu veux nous aider à faire exploser le utip, puisque ça sera un peu le challenge, le lien est dans la description tout au début. Ta dose d'accro contre 3 pubs, tu peux aller là-dessus et on pourra voir demain, est-ce que en temps réel, 28-25, vu qu'on a quand même très peu qui le font tous les jours, est-ce que 28-19, c'est sur 30 jours à 24 heures près. Donc du coup, le chiffre baisse. Est-ce que ce soir, vous allez me faire exploser les compteurs et demain, pendant les dagues, on va arriver à dire, waouh, ça y est, 30, 40, 50, si vous êtes 1 000, imaginez que vous êtes 1 000 à faire sur 12 centimes. Ça fait quand même, tu vois, ça fait 1 000 à 12 centimes, ça ferait quoi ? 12, 1,20 euros, 12, 120 euros par jour. Waouh, ah ouais ? Ok ? Bon ben, vas-y, fais-toi plaisir. Allez, on continue un peu avec les news du jour. Bon, une news qui va te faire plaisir. Le Xiaomi Mi 9T vient de recevoir la certification Bluetooth, donc ça veut dire que sa commercialisation est imminente, puisqu'en Europe, il faut plein de papiers, plein d'agréments et plein de choses. La Xiaomi est en train de travailler là-dessus, ça veut dire que la version K20 Pro arrivera sous la version Mi 9T Pro, avec le 855, les caméras Sony et tout, donc c'est pas mal. Donc, vu que les certifications sont en train de tomber, que le téléphone est prêt déjà sous sa version Mi 9T, donc la version Pro devrait arriver prochainement, pour votre plus grand plaisir, avec un prix qui sera, on l'espère, très raisonnable, ou au moins moins cher que le OnePlus 7 Pro. Bon, allez, la petite news du jour, c'est Chui, en faisant pas la dernière fois, Chui qui lance un petit peu son mini-book, puisque le gros problème des tablettes, c'est que les tablettes ne sont que des gros téléphones, et que des ordinateurs portables, c'est sympa, mais tu pars pas avec ton téléphone portable, tu pars pas avec ton ordinateur portable, ben dis donc, tu pars pas avec ton ordinateur portable, comme ça, c'est-à-dire qu'il faut le prendre, moi j'ai un sac à dos exprès pour le prendre, et puis il y en a une fois aussi, je prends une batterie, enfin le chargeur, et voilà, nanana, alors que l'intérêt d'une tablette, c'est que, hop, dans mon petit sac, dans mon petit sac à main, ou dans ta veste, et que tu peux partir avec une tablette. Mais malheureusement, le problème des tablettes, c'est que ça reste des gros téléphones, et que pour travailler, c'est quand même pas pratique, d'où l'intérêt d'avoir un ordinateur portable, sous Windows, c'est quand même plus pratique de travailler sous Windows que sur Android, enfin, d'après moi, alors, et c'est pour ça que j'achète un iPad. Alors, pourquoi un iPad ? Oui, mais le iPad, c'est simplement un gros iPhone. Non, parce qu'il y a iOS 13, enfin, iPadOS qui sort au mois d'août, qui lui ressemble plus à un OS d'ordinateur. Donc là, on a quelque chose qui est plus compact, et c'est pas mal. Mais une tablette sans clavier, pour bosser, c'est quand même un peu la merde. Bon, après, le iPad, c'est bien. Bon, là, par contre, c'est un petit caprice à 1000 balles. Chui vous propose, lui, sa version, qui est un petit ordinateur Windows, à l'époque des Asus IPC, des mini-book, labbook, notebook. Ça a l'air pas mal. Ils sont en crunchfunding actuellement, et il faut bien avouer, c'est qu'on est déjà à 237 000 dollars. 608 personnes qui l'ont précommandé. Un prix estimé à 530 dollars. C'est pas donné, mais pas, pas, pas cher. Combien ça fait, attends ? Ok, Google. Combien font 530 dollars en euros ? 530 dollars américains valent environ 468 euros et 76 centimes. En même temps, je suis poli, et tu lui dis 530 dollars en euros, elle répond aussi. Mais bonjour, ma chérie d'amour, comment font... J'ai l'impression de lui parler comme à ma copine, tu vois, que si tu dis un pet de travers, elle va t'insulter. Bonjour, s'il te plaît. Bonjour, comment ça va ? Bien, merci, et toi ? Est-ce que je pourrais avoir le traduit ? Combien ça fait 530 dollars ? Merci beaucoup par avance de ta réponse. Mais non, c'est un robot ! Eh, connasse ! Combien ça fait ? Ok, Google. 530 dollars en euros. Et vite. 530 dollars américains valent environ 468 euros et 74 centimes. Ouais, c'était long, hein ? Mais bon, ça va, la réponse est bonne. Allez, retourne dans ta chambre. T'as vu ? Eh, enfin, grâce aux machines, tu vas pouvoir devenir un vrai homme. Viril. Et tout. Bon. Ah, mon dieu ! Bon, l'ordinateur n'est pas exceptionnel. Encore une fois, il tourne sous Windows. 8 gigas de RAM. Voilà. C'est pas ouf, hein ? C'est vraiment un truc pour faire Internet et bureautique. Mais le format est sympa. Bon, moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est qu'on se retrouve avec un truc qui fasse quand même... Il a l'air joli comme ça, mais il a l'air assez plastoc quand même, hein ? Malgré tout. Et qu'il y a une finition qui n'est pas croyable avec un truc qui ne soit pas très haut de gamme. Enfin, tu veux une très haut de gamme, c'est 1000 balles, hein ? En même temps, je ne vois pas pourquoi. Mais là, on a plus quelque chose. Voilà. Faut voir. Apparemment, le crunchfunding est tout à fait cohérent et les gens sont séduits par les photos avec un produit. Alors, les jeux, les choses comme ça, on ne va pas s'emballer. Mais c'est un produit qui semble déjà un petit peu séduire. Et puisqu'on est dans la transition incroyable de produits qui semblent séduire, Nokia pourrait sortir un téléphone en format stick, un 72-80. Un téléphone surnaturel. Bon, Nokia, un tout. GMT, voilà, hein ? Pas suédois, mais un peu chinois et pas trop Ikea, quoi. Donc bon, un téléphone plutôt mode selfie, comme ça et tout. C'est intéressant. Il y a quelque chose. En même temps, pour les gens qui ne cherchent juste qu'un petit stick téléphone, un peu caméra espion et faire des selfies, il y a quelque chose avec un petit écran. Ça peut avoir du sens. Fais voir un peu la démo. Je n'ai pas vu qu'il y avait une démo. Je ne suis pas allé jusqu'en bas en parlant de la caractéristique et tout. Il ne faut pas déconner. Mais, oui, oui, il faut voir. Pourquoi pas ? En même temps, rappelez-vous de cette console Nokia, une espèce de console qui ressemblait à une Game Gear où il y avait des touches et tout qui a été un bide, mais extrême. Mais bon, encore une fois, je ne peux pas, en tant qu'agitateur du web, c'est-à-dire, bon, après, quand même ou quand même pas, on ne peut pas dire, le mec, il a essayé quand même pas mal de trucs. Mais tout ne marche pas. Mais après, il y a des choses qui marchent. Et puis, quand ça marche, je me dis, ça marche, oui, mais ça marche, parce que j'ai essayé, surtout. Là, on peut dire, bon, Nokia, ils essayent un nouveau format avec une nouvelle caméra, comme ça, compacte. Bon, si la caméra est bien, puisque Nokia, quand même, sait faire des caméras, avec quelque chose qui fasse également téléphone ou produit connecté, ça peut avoir du sens. Là, comme ça, en l'état de concept, on est d'accord que c'est un peu chelou. Et alors, on va voir. Oh là là, vache, avec les vrais OS. Putain, pour peu, tu mets le serpent là-dessus, et moi, j'y crois. Ta la ta, ta la ta. Avec les contacts et tout. Oh là, c'est trop vintage. C'est trop bien. En même temps, est-ce que tu as vraiment besoin de plus ? Je veux dire, on a tous un téléphone, une tablette. Avec grandes couleurs et tout, quand même. Dis donc. Noir, c'est une couleur. Blanc, c'est une couleur. C'est une télé couleur monsieur Oui j'étais ma vellec moi monsieur Un escroc mais on sait bien que noir c'est pas une couleur Mais voilà c'est noir C'est une couleur oui blanc c'est une couleur Oui bah c'est une télé couleur De Oui mais alors On va pas débattre Bon allez on continue Legeek.tv Bon bah aujourd'hui pas de vidéo Puisque j'ai pas de vidéo d'avance J'ai pas eu le temps d'en faire et à mon avis j'aurai pas le temps d'en faire Avant samedi donc vous la découvrirez Dimanche et dimanche j'ai refait une vidéo Vous la découvrirez lundi ça permettra de prendre Plus la partie en moto dimanche Chris m'a envoyé l'adresse d'un temple donc j'ai resté tellement au temple En moto faire une vidéo au temple ça fera deux vidéos Demain un café ou deux Et un restaurant une vidéo Donc on aura trois vidéos donc dimanche lundi Mercredi lundi mardi vous aurez un peu De la vidéo ou alors on prendra peut-être un autre rythme Une vidéo tous les deux jours Puisque parce qu'il peut pas tout faire On peut pas tout faire tout seul malheureusement Bon si on parle un petit peu des Refuse à finir Allez les reviews à venir Donc le Humidigi Power Demain ou dimanche ou plus tard J'attaque après les écouteurs TWS Puisqu'ils sont partis dans la tombola du mois dernier Et que je les ai pas testés et que c'est un peu le deal Donc justement je mettrai un peu toi Un peu de miel dedans et hop je les remets dans la boîte Et après on te les enverra Michel et ma mère repartent tous fin du mois Ils récupéreront et ils dispatcheront un peu les lots Qu'ont été gagnés Enchant vocal ici pareil Il m'a dit on a du stock pour faire la review et tout Oui 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 semaine prochaine Parce que là on peut être trop le temps Je voulais faire un truc un peu rigolo Un peu un interview tu vois en allant dehors On va voir si on peut communiquer Mais pas le temps Pas le temps de temps Là c'est de la review compliquée Je suis iPad ça attendra Les caméras AeroLink aussi Le chargeur son de 15 watts et souris Bluetooth C'est un pack 2 en 1 En plus j'ai dit oui ils ont payé une review Il fallait deux Donc il faudra peut-être une vidéo Avec les deux produits dedans Vu que c'est deux produits pour charger Soit un Macbook Soit un iPad Donc ça permettrait de dire Waouh les accessoires C'est vrai que c'est un peu les accessoires iPad parfaits Puisque la souris Bluetooth elle est bien Et le chargeur permet de charger jusqu'à 75 watts apparemment Réparti Donc très bien pour un iPad Et jusqu'à un Macbook Pro Qui lui fait 60 watts je crois Il faisait 40 watts l'ancien Je crois que le nouveau il fait 60 watts Il me semble les derniers Donc ça peut être un produit qui est intelligent Wondershare pareil Nouvelle review Donc il va demander de m'inscrire Il va me connecter Et donc du coup il y aura un nouveau produit Début juillet Ils attendront C'est 5-7 jours à réception du paiement Puis après comme t'es un escroc Tu dis ah dis donc C'est 5-7 jours ouvrés C'est du lundi au vendredi Le week-end on travaille pas Donc hop tu gagnes 7 jours Du coup avec 7 jours Tu gagnes presque une semaine de repas Et le Mi Band 4 Qu'on devra recevoir un jour Mais pour l'instant Rien de grave Allez on parle un petit peu Des films séries télé de la semaine Toy Story 4 Ou Men in Black 4 Qu'iriez-vous voir Vous Vous seriez plutôt Toy Story Ou Men in Black Vu qu'on a les deux Numéros 4 Dites moi en commentaire Sur TF1 Torrent Mon pote m'a conseillé De regarder 500 jours ensemble Ou 500 days Je sais plus quoi Une histoire Il m'a dit Tu vas voir c'est nul Une histoire d'amour Mais tu vas voir A la fin La fin est bien Bon La fin est pas mal La fin est pas mal Parce que leur relation En fait si vous avez tous eu Des petits problèmes d'amour Ou des histoires d'âme sœur Ou de croire à l'amour Et tout Vous allez vous retrouver Dans cette vidéo Donc c'est peut-être pour ça Qu'il me l'a conseillé Et que lui il s'y retrouve Et que peut-être moi aussi En même temps Donc du coup voilà On regarde On comprend un peu La relation entre les deux C'est pas mal Comment un réagit Par rapport à l'autre Et puis une petite fin Qu'on pensait un peu mieux Parce qu'il y avait des indices Plus dominants Pendant la vidéo Notamment avec la fille Mais en même temps Ils se sont pas révélés à la fin C'était bien Mais sans plus Toi c'est pas le film de l'année Si on doit parler des films Et séries télé Ou Youtube Bah Dark saison 2 Il commence aujourd'hui La preuve c'est que Dès que t'as mis le lume Netflix Dark saison 2 Ah c'est Back from Future Mad Max et tout La saison 2 La bande annonce Déjà déboîte bien J'ai très envie D'aller au moins Me regarder un épisode Je pense que je vais me faire On va uploader tout ça là Et puis que si je finis pas trop tard Je vais me regarder Un petit épisode ce soir Quitte à faire le montage Pendant la nuit Mais moi j'aurais vu un épisode Je sais près ce qui m'attend Le plus dur encore une fois Avec Netflix Étant de regarder un épisode Parce qu'il y a toute la saison Qui est disponible d'un coup Et là début de week-end Il y en a 8 Sur 4 jours Allez sur 3 jours C'est jouable Si je reste à la maison Que je prends pas de douche Et que je mange des chips Ce qu'il faut surtout pas faire Allez on parle un petit peu De Shanzai Mon site Bon après bon La vente J'ai complètement abandonné C'était une idée comme ça Mais on a bien vu que Voilà Même ceux qui Voilà Personne ne voit vraiment La valeur du dossier Donc je vais continuer A le faire tourner Et puis une fois Qu'on aura une rentabilité Qui sera effective Voilà Ça permettra de prouver Pourquoi je le garde Bah oui C'est tant qu'à faire Je l'ai expliqué La rentabilité Qu'on peut espérer C'est 100-150 balles par mois En bossant un peu Je bosse pas un peu Je bosse pas mal Enfin je fais au moins Un article par jour Mais 100-150 balles Ça me paraît par mois Ça me paraît pas improbable Donc du coup Pour le vendre 1000 balles Ça fait 10 mois d'investissement Voilà Là ce que j'ai compris Sur certains C'est qu'ils voudraient Combien ça rapporte En disant je fais ça Et hop au bout de 10 mois En faisant un article par jour Non C'est pas un investissement Où tu bosses C'est un investissement Faut bosser Et après il y aura Un retour sur investissement Qui pourrait être Plus ou moins efficient En fonction du marché Donc la promo du jour Hier Il y avait encore des promos Sur les Nike Air 270 Alors il y avait les Houdis hier Faut que je regarde Mais il me semble Qu'il y en a quelques-uns Qui sont partis Les Nike Air 270 Alors c'est plutôt Le modèle junior Et enfin l'arbalète Lego Alors c'est Lego Technique Like Comme ils mettent C'est compatible Lego Technique Donc parce que Le brevet des Lego Est tombé dans le domaine public Donc ils peuvent maintenant Le pomper et tout Après reprendre Très pour très Des trucs qui existent En Lego Technique Et en un Avenger Là on est d'accord que non Mais c'est quand même Une arbalète Look Avenger En Lego Technique Je me suis dit Il y a tout Il y avait le pal C'est du Lego C'est compatible Lego Mais c'est pas du Lego Et ça ressemble un peu bien Aux Avengers Mais c'est pas du Avenger Et c'est livré sans boîte C'est livré dans un sac plastique pourri C'est à dire que les mecs Ils disent pour pas se louper Ils doivent même pas Il y a un mode d'emploi Ça va être tous les Lego Bah oui parce que du coup Tous les Lego en vrac Dans un sac Je veux dire Toujours en douane S'il n'y a pas de petite Figurine Avenger dedans Tu regardes Ou si la tête Et les cheveux Sont complètement séparés Bah du coup Tu regardes C'est des pauvres Lego De merde Tu vois Donc du coup Tu vois pas Le but de l'assemblage C'est très très fin C'est très très fin Comme manigance Mais moi personnellement J'aime beaucoup La promo Skyphone Donc pour l'instant rien On essaie de reprendre un petit peu Les promos du jour Comme ça J'utilise Shanzai Vous êtes en train de voir Comment il se passe le montage J'utilise les trucs Que je mets en avant sur Shanzai Pour en faire un petit peu La promo du jour Sur Skyphone Ou au moins la vignette Qui attisera le clic Et pas Que je reprends également Sur JT Geek Ce qui a également Fait remonter le taux de clic C'est dingue hein C'est dingue C'est dingue ce qui se passe C'est ça Un métier hein monsieur Smartphone chinois Pas grand chose On va attendre le MidiJ On le mettra directement dessus Vu que j'essaie de reprendre Un petit peu les news Sur le JT Geek Si vous avez des questions Ou des commentaires Vous pouvez les mettre Directement en bas Dans la description Ne les mettez pas pendant le live Je ne refais pas tous les lives Et de regarder en temps réel Qui a parlé de quoi Les modérateurs sont là Pour modérer Par contre vous allez après En bas dans la description De la vidéo Vous pouvez même le faire normalement Vous mettez un commentaire Et dans le cas Vous êtes sûr que je le lirai Et que je mettrai Un petit coeur d'amour Si c'est bien Et même j'y répondrai Si la réponse Est un petit peu nécessaire Les magouilles Pas grand chose Au niveau de la moto Puisque encore une fois Je ne peux pas faire Tous les sites en même temps Je ferai une balade en moto Sur dimanche Samedi non Parce que c'est un peu loin Mais dimanche Apparemment il y a un temple Que Chris m'a dit Qui n'est pas extrêmement loin Mais qui n'est pas Voilà Donc en moto Ça devait faire le plein Mettre la caméra Balade en moto Pour aller jusqu'à ce temple là Une deuxième partie de la vidéo Où on fera la vidéo du temple Et puis après Peut-être au retour Un petit café Ça permettra de passer Un bon dimanche Et d'enquiller Au moins deux Voir trois vidéos Ça pourrait être bien De s'arrêter dans un café Oui En même temps sur la route Pour vous emmener Faire un petit peu Un mode daily Daily ça veut dire À la quotidienne Ce dimanche Voilà Vous me direz Ce que vous en pensez En commentaire Même si je vois Que c'est pas trop actif Mais moi j'aime bien Le format un peu daily Mais voilà Il faut essayer de voir Un peu qu'est-ce que je fais Sur lequel un peu Je mets la pression Au niveau des business Et au niveau des activités Pour l'instant Voilà On essaie de reprendre Un petit peu ça Les codes promo C'est quand même Complètement tombé En désvétude AliExpress a complètement Changé son business model Au niveau des coupons C'est à dire Que les coupons Restent 7 jours Et c'est pas des coupons Jour le jour Donc il y a moins De réassort tous les jours Gearbest Ils sont très smartphone En ce moment Mais ils ont pas trop Grand chose en autre Des produits un peu De toute façon Que ça ne vous intéresse pas Ça j'ai déjà vu Banggood ça va On a un bon fichier Beaucoup de produits Xiaomi chez Banggood Et apparemment Ils sont bien placés Au niveau des téléphones Aussi Puisqu'on voit Que beaucoup vont acheter Leur téléphone là-bas Je vous invite à aller voir Sur Skyphone Allez voir un petit peu Les coupons du jour Et vous allez voir Qu'il y a des promos Qui sont plutôt sympathiques Et des prix Qui sont assez agressifs Pour des boutiques En ligne chinoise Où ils sont obligés Un petit peu de s'aligner Avec des gros leaders Comme AliExpress Et voilà C'est tout pour aujourd'hui Je vous remercie C'est passé me voir Ça m'a fait plaisir Vous pouvez reprendre Une activité normale Bien évidemment Prendre soin de vos proches Puisque c'est ce qu'il y a De plus important N'oubliez pas ce soir La prière pour là-haut Pour remercier de cette journée Bien C'est ta quotidienne Si elle t'a plu Pour prendre soin de tes proches En disant Prends soin de mes proches En même temps Pendant que tu y es Prends soin du marabout Si t'as envie de m'inclure dedans Toujours ça Pour essayer de faire exploser Un petit peu les records Et puis ça sera bien Voilà Je vous remercie de passer me voir Je vous donne rendez-vous Demain à 10h Sur GLG Vidéo Pour le live Le maxi live Libre antenne Vous pourrez poser Toutes vos questions On y répond dans l'ordre On essaiera de trouver Un sujet du jour Des choses un peu rigolos Ça pourra vite partir En vadrouille En grouille En couille On prendra le droit de le dire Voilà Merci de passer me voir Forcément je vous kiffe Paix et prospérité Que Dieu vous bénisse A demain Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada